La présentation des visiteurs, nous pour déclaration de députés, le député de Lidscanville. Merci, je veux féliciter les participants dans la marche des maires et d'autres qui souffrent, les gens qui souffrent de maladies d'alimentation, leurs amis. Je vais commencer en reconnaissant les membres de l'initiative nationale des maladies d'alimentation qui sont avec nous, et inclut la fondatrice Wendy Prescott. C'était un honneur de parler à leur marcheton et d'être au lot de la conférence de presse. C'était une journée émotionnelle, et je vous remercie, mon Dieu, le courage et le travail que vous avez montré. Sachez le suivre. Vos efforts mettent une lumière sur les maladies de l'alimentation et donnent l'espoir à ceux qui souffrent dans les ombres. La marche des membres à Queen's Park est une de ces au Canada, avec une à la colline parlementaire à Washington, Capital Hill. Il faut faire mieux pour en diagnostiquer, sensibiliser le public aux maladies, aux troubles de l'alimentation. Il y a un besoin d'agir. Les troubles de l'alimentation peuvent mener à douce fois de plus à la mort que d'autres maladies mentales. Il y a de l'espoir pour le traitement, et c'est pourquoi j'ai écrit au ministre Oskins en mai. Je lui ai demandé d'être un champion de cette maladie qui cause des problèmes à beaucoup de gens, et pour que l'Ontario mène le chemin et pour avoir une stratégie nationale sur les maladies de l'alimentation. Les gens qui ont un trouble d'alimentation, au nom de ces gens-là et des proches, répètent cet appel. Il faut faire mieux. Il faut commencer aujourd'hui. Merci. Merci, déclare le député d'Algoma Manitula. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais prendre l'occasion pour souligner un homme incroyable que j'ai rencontré pendant l'été, qui s'appelle Ian Buss. Le 16 janvier 2015, son père, Ted Buss, est décédé après une lutte contre le cancer. Le 21 mai 2015, Ian est parti de la côte Est dans une marche à travers le pays, à la mémoire de son père et à l'honneur de soins que son père avait reçus. Son objectif, c'était de lever des fonds et de sensibilisation, 25 000 $ pour la société des soins Aberdeen et l'association des palliatifs à travers le Canada, aussi bien que les Suisses. Hier, Ian est arrivé à Vancouver et il a fait le tour de l'Assemblée législative et a terminé son pas et c'est vraiment tout un incroyable. Félicitations à Ian de compléter ce voyage de 159 jours et couvrir plus de 6 000 kilomètres. Chaque collectivité où Ian s'est arrêtée, chaque personne qu'il a rencontrée, tous les gens qui sont allés avec Ian ont appris beaucoup de son expérience. Merci pour l'expiration et le défi à beaucoup de Canadiens pour sensibiliser les gens à ce problème et pour aider les gens à travers le pays. Les soins de fin de vie sont importants. C'est un honneur de passer une partie de temps avec cette marche avec toi et j'espère qu'on va se revoir. Merci, déclaration de député, le député de Scabou-Rouge-Rouge. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole à l'occasion du mois des manufacturés pour reconnaître une compagnie incroyable à Scabou-Rouge, Atlantic Packaging Products, qui célèbre son 70e anniversaire. C'était une compagnie propriétaire des familles, Atlantic Packaging, emploie à peu près 1 400 personnes et à 21 usines de fabrication qui donnent de bons emplois ici en Ontario. Le gouvernement ontarien a joué un rôle dans ces croissances parce que la série de Whitby a ajouté des emplois grâces à l'aide du programme incitatif pour l'électricité industrielle. L'Atlantique, dans ce site et d'autres, continue le programme d'énergie propre. On veut créer de la vapeur des résidus et des biosolides pour réduire l'utilisation du gaz naturel. Bien, assez tôt, Atlantic a été pionnier de l'utilisation de 100 % de cartons recyclés en Amérique du Nord. Et on épargne 15 millions d'art par année. Au cours de cette compagnie, le M. Groven Pronosk est le PDG et Atlantic Packaging est vraiment un exemple de comment l'innovation, la bonne gestion et la technologie peuvent mener à la croissance et peuvent être amicales envers l'environnement. Je veux marquer le 70e anniversaire pendant ce mois des manufacturiers et je les félicite d'avoir de bons emplois. Merci, déclaration du député d'Algen Mills, ex-London. Merci, j'aimerais avoir une déclaration sur la sclérose en plaques. Il y a 200 000 Canadiens qui vivent avec cette maladie, mais beaucoup d'amis, de proches et de voisins vivent avec cette maladie. En Ontario, plus de 37 000 personnes vivent avec cette maladie. L'imprévisibilité et l'intérêt invisible de la sclérose en plaques causent beaucoup de problèmes aux gens qui souffrent et aux aides-soignants. Les Ontariens qui souffrent de la sclérose en plaques ont des défis quotidiens et c'est notre rôle de les aider à avoir des soins. On a besoin de rationaliser le processus d'approbation des médicaments afin que de nouveaux médicaments soient disponibles. Il faut assurer que la paperasse pour ce processus soit minimisée afin que les gens puissent avoir de l'aide. Moi, je porte une fleur pour montrer mon soutien à la lutte contre la sclérose en plaques et afin qu'on puisse avoir un impact positif dans la vie des gens qui en souffrent. Merci. Le député de Hamilton, Aston et Craig. Merci. U.S. Steel a acheté Stalk en 2007 et basé sur 31 promesses autour de l'emploi, de la production, de l'investissement, du financement des pensions et du soutien communautaire. Il n'a pas tenu ses promesses et le gouvernement fédéral de M. Harper les a aidés. Il a transféré beaucoup de contrats aux usines américaines. U.S. Steel Canada ne paye pas de l'impôt foncier, un municipalisé comme Hamilton, et doit suspender les avantages de santé médicale et dentale et de l'assurance-vie pour 20 000 familles et leurs traités. C'est une insulte. Dans mon bureau, beaucoup de retraités sont venus parce qu'ils ne peuvent pas payer pour leurs médicaments. J'aimerais reconnaître le ministre des Finances du fait qu'ils ont donné 3 millions de dollars de fonds de transition d'urgence et le fonds va aider les retraités qui ont des besoins critiques à pouvoir avoir une transition pour d'autres programmes comme le programme des médicaments, Trillium. Mais ce fonds n'est pas assez, il ne va pas durer longtemps. Il y aura des factures suite aux gestes du West Steel qui vont causer beaucoup de problèmes aux retraités, à leur famille et toute la province. Monsieur le Président, des promesses non tenues, mais amènent à des budgets non tenus. Déclaration des députés, la députée de Mississauga-Brampton-Sud. Monsieur le Président, en octobre est le mois de la manufacture en Ontario et je suis fier de participer avec les manufacturiers et exportateurs du Canada. Dans ma circonscription et partout en Ontario, le secteur manufacturier est une partie importante de l'économie. Malgré des changements et beaucoup de concurrence à niveau mondial, le secteur est plus fort. En partie, vu l'esprit d'innovation qui mène la manufacture moderne. On travaille avec l'industrie pour avoir beaucoup de travail et pour aider comme Pride et Whitney. de saisir de nouvelles occasions. Il y a Bison Transport dans la ma circonscription qui montre la force du secteur manufacturier. Il a ouvert un terminal de 90 millions de dollars. et je suis très fier de beaucoup de compagnies dans ma circonscription qui font beaucoup de travail, qui démontent le leadership et de milliers de bons emplois qu'ils donnent à mes concitoyens. Monsieur le Président, je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui appuie les manufacturiers en Ontario. Merci, Monsieur le Président. Merci de la députée de Durham-Burse. Merci. L'hôpital mémorial de Soug-In à Soudempte. Un témoignage de la différence que les citoyens dévoués peuvent faire. Et je suis très fier que la communauté va arriver à son objectif, d'avoir une nouvelle salle d'urgence et un nouveau laboratoire à l'hôpital local. On va voir pour ces départements d'urgence et de laboratoire un changement dont on a besoin depuis longtemps. Imaginez, pour arriver dans la salle d'entrée de l'hôpital, on était censé passer par la zone de triage. Et ça, la réalité avec laquelle ils vivent depuis trop longtemps. La salle d'attente et les urgences n'ont pas de climatisation. Et on a juste un petit ventilateur en haut de la porte où les gens sont assis sur des chaises pour attendre le médecin. Cette amélioration est nécessaire depuis des années. Maintenant, avec l'approbation ministérielle donnée, on s'attend à ce que le projet sera terminé finalement d'ici l'automne 2018. Même si le finissement vient de la province, en grande partie, la communauté a joué un rôle important. Et les gens ont eu beaucoup de succès à avoir l'objectif de 2,9 millions de dollars. Et Tony Sherr, qui a été le président de la levée de fonds, dit qu'ils sont très proches. La campagne en été a seulement loin de 150 000 dollars de son objectif. Ils vont arriver. Félicitations. N'oubliez pas l'hôpital de Kincardine. Merci. La déclaration de député, la députée de Cambridge. Merci, M. le Président. Je suis très contente d'avoir participé à la lutte contre la sclérose en plaques. Depuis de longues années, dans ma circonception de Cambridge, et en fait dans la région de Waterloo, j'ai soigné des personnes et des familles qui souffrent, qui sont touchées par la sclérose en plaques. En tant qu'infirmière et coordinatrice des soins critiques pour le centre d'accès aux soins communautaires, ces familles ont des besoins complexes, qui essaient de planifier pour leur avenir. Vu qu'au Canada, on a le taux le plus élevé de la sclérose en plaques au Canada, c'est notre travail en tant qu'élu, d'aider les gens qui souffrent de cette maladie qui est imprévisible. Comme mon collègue l'a dit, en Ontario, plus de 37 000 personnes vivent avec la sclérose en plaques. Et ces ontariens ont tous un éventail de problèmes suite à la maladie, et ça cause beaucoup de défis pour eux et leurs proches. Il faut qu'on travaille pour avoir des appuis pour ceux qui sont touchés par la sclérose en plaques, puissent avoir l'aide aussitôt que possible. La qualité des soins, c'est important aussi pour que ceux qui vivent avec la sclérose en plaques puissent continuer à avoir une vie indépendante et à remplir les objectifs. Moi, je lutte contre la sclérose en plaques, et je demande à tous les jeunes de le faire, et aussi bien que mes concitoyens. Il faut montrer la solidarité contre la sclérose en plaques. Déclaration de député, le député de Newmark-Otort. Merci. À votre nom, je veux rendre hommage dans notre communauté à montrer du soutien à Ervon Lovesage, qui lutte contre le cancer dans la ville de Saint-Georges, dans la circonception de Brent. On a eu Noël en avant. Il y a eu une parade avec le Père Noël aussi. Ils sont passés par la maison d'Evon. Quand les parents d'Evon ont su que le cancer du cerveau avait ravagé le jeune enfant, ils ont décidé d'avoir Noël avant son heure. Et avec seulement deux jours d'organisation, la communauté a démontré vraiment un cas. 7000 personnes étaient à la marche du Père Noël, plus le double que la population, et ils applaudissaient à Ervon quand il passait les maisons avec plein de lumière d'été, assis à côté du Père Noël. Il y avait donc les services policiers qui ont donné de Brent et des pompiers qui lui ont donné des uniformes. Les enfants lui ont donné des cartes et les voisins avaient toutes les lumières de Noël allumées et il y avait beaucoup de neige aussi créée par des machines. Par contre, sa famille est vraiment touchée de la réponse de la ville et de la présence et des messages qu'ils ont reçus de leur communauté incroyable à Saint-Georges et à Brent, en Ontario, au Canada et au-delà. Aujourd'hui, M. le Président, je veux féliciter la population de Saint-Georges, vos concitoyens, du fait comment ils ont appuyé ce jeune garçon et sa famille pendant une période très difficile de sa vie. qu'on réponde de la même façon, avec la même générosité et la compassion aux gens dans le besoin. Joyeux Noël, Evan, et merci. Je lui ai donné un peu plus de temps. Merci. Je remercie tous les députés des déclarations de députés.